Sondra, parlez-moi un petit peu de cette journée au rugby. Alors il s'agit du Tournoi anti-Guyane, donc 2022. C'est un tournoi qui n'a pas pu se faire les deux dernières années, donc deux années blanches pour nous. Aujourd'hui, on est très content de revenir justement sur les terrains. On a accueilli les sélections de Guyane et de Guadeloupe et bien sûr notre toute jeune sélection de Martinique que vous voyez là qui est en train de se préparer pour le match final, justement, contre la Guadeloupe. Alors pour faire un petit bilan de la journée, on a commencé à 9h ce matin et donc on a eu un premier match avec la Guyane contre la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe qui a gagné donc 24 à 7. Après on a eu Guyane contre la Martinique. La Guyane remporte 15 à 12 contre la Martinique. Le troisième match, ça a été la Guadeloupe qui a encore une fois gagné, 19 contre 12 pour la Martinique. Puis la Guyane, 12 à 14. La Guadeloupe a mené 14 contre cette Guyane, justement. En deuxième partie de journée, on a eu la Martinique qui a perdu malheureusement 5 contre 14 pour la Guyane. Et maintenant, on assiste justement au tout dernier match, donc Guadeloupe-Martinique, comme je vous le disais. Ça nous fait un total de 4 victoires pour la Guadeloupe. Alors sachez que ces deux dernières saisons du tournoi anti-Guyane, c'est la Guadeloupe qui avait remporté le bouclier, ce qu'on appelle le bouclier. Et donc ils sont revenus nous la porter, mais malheureusement pour eux, ils sont en bonne voie pour repartir avec. Donc voilà. Après, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très très belle fête. On a eu de grosses difficultés à trouver un terrain. Cette année, vous savez, avec le Covid, on a eu l'information qu'on pouvait reprendre les manifestations très tardivement. Donc le fait de réserver un stade, ça a été très compliqué, sachant que d'autres sports sont aussi en retard dans leur programmation. Et donc il y a vraiment depuis quelques jours qu'on sait qu'on peut être accueillis sur ce beau stade. Heureusement, toutes les infrastructures sont parfaites pour justement accueillir un tel événement. Les sélections sont très contentes. Je pense qu'ils ont vraiment apprécié leur séjour ici en Martinique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de gros événements comme ça, donc on est très fiers en tant que comité territorial de rugby de la Martinique. Et sachez qu'à 17h30, il y aura aussi du rugby féminin, donc on respecte la parité, puisque pour la première fois en fait de l'histoire du rugby en Martinique, on va assister à un match à 15 seniors féminins contre la Guadeloupe et la Martinique. Donc c'est un challenge entre les Antilles en fait, Guadeloupe-Martinique. Et donc vous allez pouvoir voir les filles à 15 jouer sur la pelouse à 17h30. Paul Bessières, un bilan sur cette première journée déjà ? Écoutez, très heureux, trois matchs, trois victoires. On est sûr de finir à la première place, donc bien évidemment très heureux de remporter ce tag. Après, il nous reste un dernier match difficile face à la Martinique, qui malheureusement, pour l'instant, a perdu tous ses matchs. Du coup, on s'attend à beaucoup de combats, beaucoup d'agressivité et une envie de montrer devant son public qu'ils soient passés un peu à coup de leur tournoi, mais pas de leur dernier match. Une bonne rivalité entre la Guadeloupe et la Guadeloupe. Ouais, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, je pense qu'il y a une bonne mentalité dans ces trois territoires. Et voilà, bien évidemment, c'est toujours un plaisir de jouer contre d'autres équipes qui représentent quelque part un territoire avec des convictions, une culture un peu différente. Et du coup, on est très heureux. Comment avez-vous vécu la crise sanitaire ? Écoutez, on a été un peu bloqués pendant deux heures. C'est sûr que ça a fait du tort au championnat guadeloupéen. Après, malheureusement, je crois que ça a fait du tort en Martinique aussi, en Guyane, en France. Donc, on est à la même enseigne que tous les clubs de rugby de France. Et on est quand même très heureux de pouvoir aujourd'hui venir jouer en Martinique et jouer dans un stade qui est vraiment, vraiment sympa, avec du monde qui vient d'arriver et des ambitions et un vrai projet de tournoi. Et donc, c'est vraiment prenant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des événements ? Gagner ce dernier match et finir sur vraiment une journée où on finit avec quatre victoires et zéro défaite. On vous laissez rejoindre votre équipe. Merci beaucoup. Bonsoir, Sébastien Botin, président du comité territorial de Martinique. Nous sommes aujourd'hui à Trinité pour le tag, le tournoi anti-Guyane 7 à 7 hommes où la Martinique voulait, je dirais, gagner le titre. Et vraisemblablement, les Guadeloupéens ont été bien meilleurs que nous aujourd'hui. Mais on n'est pas loin et on s'est battus avec nos vertus. Et les garçons ont montré beaucoup d'envie. Et ça, c'est important. Et aussi de retrouver les terrains. Alors, président, c'est vrai, c'est une crise sanitaire qui a été due pour toutes les disciplines sportives ? Tout à fait. La nôtre a subi aussi, puisqu'on n'a pu reprendre que fin janvier, clairement. On a commencé à avoir de l'activité. Les couvre-feux ont été, je dirais, pour les jeunes, les écoles de rugby, non, mais pour les adultes, importants, puisque ça a gêné pour les entraînements, puisqu'on s'entraîne le soir. C'est du sport amateur, les gens ont travaillé la journée, donc c'est le soir qu'ils peuvent s'entraîner. Donc, clairement, et puis des clubs ont été plus touchés, puisque le pass sanitaire n'a pas forcément, et tout le monde ne l'a pas accepté. Donc, c'est vrai qu'on est content de retrouver, on est content que le sport reprenne de l'avant et qu'on soit présent. Beaucoup de personnes dans les tribunes, un public vraiment radieux. Alors, tout à fait, on a un public radieux aussi, parce qu'on a la sélection de Martigny, qui est la sélection de Guadeloupe féminin, qui va s'affronter ce soir pour clôturer ce tournoi. C'est la première fois que ça se fait, ça n'avait jamais été fait avant. C'est une belle vitrine, et les féminines avaient été jouées en Guyane il y a quelques semaines. Donc, elles ont hâte de reprendre une revanche contre les Guadeloupéennes, et ça va faire un très beau match, et c'est important. Et de revoir du rugby, de revoir du monde dans les tribunes, ça fait plaisir à tout le monde. Clairement. Sous-titrage Société Radio-Canada